Les services de protection de la faune sont en recherche d'un homme adulte orange de 6 pieds 8 portant un chandail vert et des jeans courtes. L'individu a dernièrement été aperçue dans la stratosphère avec une descente rapide vers le centre de la terre. Si vous avez des informations à propos de cet homme, nous vous proposons de composer le 418-123-9876. Si vous avez des informations, vous pouvez aussi contacter et proposer au bénéficiaire de plus près. Ne souhaiter avoir des armoires plus blanches que blanches, nous vous proposons la gamme de produits nettoyants « Lave plus que moi ». Cette émission est possible grâce au financement de « Déroule le rebord » et d'initiatives « Boulons et assis ». Nous vous souhaitons un bon retour à notre antenne Radio Colomb, la radio des gens bons et sympathiques. Il est présentement 8h15 avec une abalanche de rabais dans les abisseries participantes. Le programme de ce soir sera une nuit de jazz l'assis pour les quatre prochaines heures, accompagné par une série d'annonces sans but. Merci, passez une bonne soirée. et à la prochaine. Le ministère de la Protection de la Faune est à la recherche d'un homme de 6 pieds d'oeuf avec des shorts vertes qui auraient été aperçus en train de dévaler la stratosphère à toute vitesse. Si vous avez des informations, veuillez contacter le 418-123-9247. Il est 8h15, vous écoutez la radio Colomb, bon et sympathique. Ce message a été commandité par « Déroule le rebord ». J'étais en cours, en train de chiller ici, puis un gars qui arrive dans un sort des buissons, avec ses shorts vertes, puis tout le gars, environ 6 pieds 2. Puis Chris commence à dire qu'il descend la stratosphère, puis tout. « Chumé, man, moi j'suis en avant un petit café de Timor10, man, je suis sponsorisé par « Déroule le rebord », man, tu viendrais pas de me dire que tu viens de l'espace, mon chum. Fait que, dans le fond, c'est ça, le gars débarque là, man, puis il travaille pour Radio Galilée, le poste de radio. Puis c'est ça, man, je sais pas trop quoi. Je pense qu'il est recherché par l'Université de la Faune, fait que si vous le voyez, appelez le 418-123-4447. Si vous le voyez, regardez ça en tête, chumé. Salut, comme vous voyez, j'suis dans ma cour, ben chill. Ça irait mieux si j'avais une cour, mais c'est ma cour, OK? Puis, man, checkez le buisson, y'a un gars qui est sorti du buisson, tantôt, qui mesurait genre 6 pieds 2, 6 pieds 3, peut-être 6 pieds 4. Il était grand, c'était un grand, un grand gars. Puis il m'a dit qu'il venait de la stratosphère, un hostile fucking man, de la stratosphère, puis il animait Radio Galilée. T'sais, le poste de radio religieux, là. Sauf que, moi, je suis sponsorisé par « Déroule le rebord » de Timor10, fait que j'ai dit « Hey, man, man, ce que tu dis, c'est de la fucking man », parce que je travaille au Café Timor10, dans le fond. Puis lui, avec son affaire de Radio Galilée, sa stratosphère, il m'aura pas le stick-at. Puis là, il me dit des affaires, là, puis là, j'apprends qu'il est recherché par le ministère de la Faune. Fait que si vous le trouvez, s'il va chez vous, appelez au 418-123-4447. C'est ben important. Bonne soirée. En tout cas, vous pouvez voir, j'suis dans ma cour, ben tchit. En tout cas, ça serait mieux si j'avais une cour, là. Puis là, tout d'un coup, y'a un gars qui sort de mon bus, on me met. Il est grand, là, genre, c'est pied 2, c'est pied 3, c'est pied 4. En tout cas, il est vraiment à la gueule. Puis là, il s'avance, puis il dit genre « Hey, salut, t'sais, moi, je viens de la stratosphère. » Puis là, j'suis dans la stratosphère. Puis là, après ça, il dit « Ouais, je travaille pour la Radio Galilée. T'sais, la radio religieuse. » Puis là, moi, j'suis sponsorisée par « Déroule, le rebord », t'sais, de Tim Hortons. Fait que là, j'me laisse, t'sais, j'me laisse pas avoir de même, là. J'me dis « Hey, toi, t'as stratosphère. » « Radio Galilée. » « T'sais, moi, je serais à Tim Hortons, là. J'sais ce que c'est. » En tout cas. Après ça, le gars, il me dit qu'il est recherché par le ministère de la faune. Tout qu'une affaire. Fait que dans le fond, là, ce gars-là, il recherche, OK? Si vous le voyez chez vous, là, c'est super important. Vous devez appeler au 4-1-8-1-2-3-4-4-4-7, OK? Bonne soirée. Je racontais une histoire. Ça commençait que j'étais dans ma course chez nous. Puis là, tout d'un coup, derrière chez nous, derrière moi, en fait, il sort un gars. Puis il y a un gars, il était pas mal grain. Il faisait 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis ils m'ont dit nulle part de même. Puis dans le fond, il me dit « Ah, je travaille chez Radio Galilée. » Puis là, je dis « Radio Galilée, la radio religieuse. » Fait qu'il me dit « Ouais. » Là, il me parle de... Il y a un café Tim Hortons dans les mains. Puis là, je dis « Un café Tim Hortons, il déroule le rebord là-dessus. » Puis là, il me dit « Ouais, ouais. As-tu gagné? » « Non, j'ai pas gagné. » Fait qu'il m'a dit « En tout cas, si tu veux, tu passeras à la radio. » Checke ça. Je te donne mon numéro. C'est 581-123-6778. Hé, salut. Je vais vous raconter une histoire. J'étais chez nous dans ma cour. Puis derrière chez nous... Non, derrière moi, il y a un gars qui est sorti. Je fais « Hé, qu'est-ce que tu fais là? » Le gars, il était grand. Il faisait 6 pieds 2, 6 pieds 3. Puis le gars, il me dit « Je travaille à la radio. » Je fais « Quelle radio? » Il dit « Radio Galilée. » « Radio Galilée, la radio religieuse. » Puis là, il y avait un café dans ses mains. Je dis « Hé, un café Tim Hortons. » Il me dit « Hé, t'as un café Tim Hortons. » C'est pas « Déroule le rebord. » « T'as-tu gagné? » Il me dit « Non, non, j'ai pas gagné. » « Mais si tu veux, tu passeras à la radio. » « Salut, je suis un inconnu qui écoute mon histoire pour aucune raison badable. » Ouais, fait que mon histoire, c'est que l'autre jour, j'étais en arrière de chez nous. J'étais en arrière de me chiller, là, tranquille. Puis il y a quelqu'un qui est sorti de ma cour. Je veux dire, il est sorti derrière moi. Tapé sur l'épaule. Puis il était grand. Il faisait genre 6 pieds 4. Il était fucking plus grand que moi. Puis j'étais comme « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis il m'a répondu « Je travaille pour Radio Galilée. » Je fais comme « Mais, pas à part. » Puis il y avait un café. Il y avait un café dans les mains. Un café Tim, je pense. Puis il me dit « Hé, c'est déroule le rebord en ce moment. » Puis il me regarde, je ne sais pas trop quoi répondre. Puis il me dit « Ben, tu veux-tu compte interviewer en radio? » The fuck. Salut, cher inconnu qui écoute mon histoire pour aucune raison valable. Je vais maintenant te raconter mon histoire. L'autre fois, j'étais chez nous, dehors. J'étais ben tranquille, je suis là, tu sais, ben peinard. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, qui apparaît derrière moi, tape sur mon épaule. Je dis « Hé, vous êtes qui, vous? » Puis là, lui, tu sais, lui, il était grand. Il était grand, au moins 6 pieds et 4. Puis il me dit « Bon, ben, je travaille pour Radio Galilée. » Je dis « Hé, the fuck? » « OK. » Puis là, finalement, il y avait un café Tim. Il y avait un café Tim. Puis là, finalement, il me dit « Ben, veux-tu que je t'interview? » Puis là, je dis « Hé, what the fuck? » What the fuck? Salut à toi ou à vous ou à un être vivant inconnu que je ne connais pas. Je veux te raconter une histoire. Fait que, dans le fond, à un moment donné, j'étais ben peinard dans un parc. Je marchais. Il était quand même tard, tout seul. Puis, genre, à un moment donné, je sens quelqu'un taper sur mon épaule. Tu sais, me taper sur l'épaule. Là, je m'enverte de bord. Puis le gars, il faisait genre 6 pieds 4. Tu sais, quand même, c'est un calissement plus grand que moi vu que je fais genre 3 pieds demi. Puis là, je suis comme « Hé, salut, peux-tu t'aider? » Là, il dit « Hé, salut, je fais partie de la radio Galilée. » Là, je la regarde. OK. Puis, tu sais, c'est ce que je peux faire de plus. Il me dit « J'aimerais ça t'interviewer. » Là, je dis « What the fuck? » OK, ben, c'est pas, tu sais, sans vouloir te... Là, je dis, sans vouloir te vexer, c'est un petit peu louche ton affaire, là. Là, tu sais, t'es là avec ta tasse Timurton dans les mains. Il est genre minuit et demi dans un parc. Tu me demandes d'interviewer, c'est... c'est bizarre. Puis là, il me dit « Ouais, ouais, non, non, mais ça va être vite fait. » Je fais « OK. » Puis là, il me dit « Tu creuses-tu, tu creuses-yengue? » Là, je suis là. « Hé, gros calme, c'est du sous-sous ou tu creuses-yengue? » Puis là, il me dit « Excuse, tu sais-tu ou tu creuses-yengue? » Là, je dis « Ben là, t'es un petit peu humain. »